... Avec cette exposition, nous avons voulu rassembler plusieurs choses. La première, c'est le rapport annuel sur les risques et la résilience. C'est un exposé des différents risques et des vulnérabilités auquel le territoire est soumis. Ça a été travaillé avec l'Atelier des Futurs, c'est l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, avec la ville de Grenoble, Grenoble-Alpes-Métropole, le département, les parcs naturels régionaux. C'est quelque chose que nous voulions livrer au public, car il nous semble d'intérêt général que le public soit informé des différents risques et des vulnérabilités. Il y a 44 risques qui sont classés en 6 catégories. Ensuite, nous avons voulu aussi apporter des éléments de méthode sur la prospective. La prospective, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça n'est pas ? Est-ce que c'est réservé à des cabinets d'experts qui produisent des rapports pour des décideurs pressés ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé par les habitantes et les habitants presque au quotidien pour pouvoir s'autoriser à penser un avenir possible et souhaitable ? Et enfin, dans le troisième bloc, qui est dédié à Grenoble 2040, c'est un endroit où on va pouvoir justement croiser les imaginaires pour penser à des scénarios possibles pour l'évolution de la ville à l'horizon d'une génération d'ici à 2040. Je ne sais pas si nous allons forcément vers une utopie heureuse, mais je pense que nous ne sommes pas obligés d'aller vers une dystopie malheureuse. Je pense qu'il y a vraiment un chemin possible entre l'utopie et la dystopie. On sait que l'avenir ne sera pas un long fleuve tranquille. La science nous le dit, que ce soit le GIEC, que ce soit l'IPBES. Nous savons que quel que soit l'avenir que nous nous choisissons, pour que nous puissions le choisir, il sera forcément sous stress, sous contrainte. Néanmoins, c'est aussi peut-être l'opportunité de repenser beaucoup nos modes de développement, les solidarités entre les personnes, entre les peuples et entre les cultures, le partage des ressources, la préservation du vivant, la régénération de notre environnement. Peut-être que c'est certainement le plus grand défi auquel l'Unité n'ait jamais été confrontée. Et c'est pour ça que nous voulons tracer un chemin collectif, juste et sûr. Alors, il y a déjà l'ADEME qui a fourni des scénarios de transition énergétique. Il y a quatre scénarios et ils ont été travaillés à l'échelle métropolitaine et ils seront présentés dans cette exposition. Ça nous permet de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire un scénario de sobriété énergétique, un scénario que je calculerais de techno-futuriste. Il y a différents scénarios. Qu'est-ce que ça donnerait à l'échelle de la métropole ? Ensuite, le rapport annuel sur les risques et la résilience est utilisé pour construire la stratégie de résilience de la ville de Grenoble. Comment est-ce qu'on sécurise notre trajectoire de transition ? Comment est-ce qu'on conserve une capacité d'agir même dans les chocs, même dans les aléas, dans les ruptures que va très probablement provoquer l'anthropocène ? Voilà comment concrètement on va intégrer ces éléments de connaissances et qui sont livrés aujourd'hui au public. Le pire n'est jamais certain. Dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les circonstances, la vie a trouvé un chemin. Et je crois que c'est avec les yeux grands ouverts, avec une lucidité qui parfois peut être inconfortable, c'est comme ça qu'on arrivera justement à affronter les grands défis du futur, d'un futur immédiat, d'un futur plus lointain. Nous voulons raisonner à l'échelle d'une génération. Comment est-ce que nos enfants, ceux qui naissent aujourd'hui, quand ils seront majeurs en 2040, quelle ville, quel territoire allons-nous leur laisser ? C'est justement avec ces éléments de diagnostic, ces éléments de méthode et ce travail sur l'imaginaire que nous pouvons construire très concrètement, dès aujourd'hui, le monde de demain à Grenoble et peut-être au-delà.